Musique Bonjour, je m'appelle Yann Ferrand et aujourd'hui je vais vous montrer comment régler votre boîtier une astuce qui me permet de ne pas perdre de temps en post-production et d'avoir une photo efficace dès le début L'astuce c'est de paramétrer votre boîtier pour ne pas avoir à retoucher vos photos de trop après chez vous devant l'ordinateur Bien, j'ai trouvé mon lieu le puits d'homme en arrière-plan un arbre, une petite cabane de jardin sur les hauteurs de Cournon le soleil levant, des ombres très contrastées et le noir et blanc est parfait pour cela Je vais faire une photo et on va voir ce que ça donne Bien, c'est ce que je pensais très très plat, le mode automatique des noir et blancs que fait le boîtier, très très plat Je vais rentrer dans le menu et personnaliser mes réglages pour avoir une photo bien plus contrastée et qui soit originale sans avoir à traiter la photo sur l'ordinateur Je rentre dans le menu des couleurs j'arrive sur le menu monochrome et à droite, vous avez le petit menu c'est des réglages qu'on peut sauver sauvegarder avec nos propres réglages et pas ceux du fabricant, les miens Alors moi j'ai ma petite astuce je rentre dedans alors je rentre dans le menu et dessus, je vais pousser les réglages notamment du contraste et de la netteté je pousse le contraste à fond je crois que ça va jusqu'à 7 et la netteté, je la pousse jusqu'à 5 naturellement, ils sont à 0 moi je pousse jusqu'à 5 et je choisis le style, bien sûr, monochrome qui correspond à noir et blanc avec cela, vous allez avoir des contrastes très très puissants, très très forts je sauvegarde ça sous C1 et c'est là, j'aurai mon réglage pré-établi pour toutes les prochaines conditions qui seront identiques à celles d'aujourd'hui je vais vous faire la photo et on va comparer voilà un ciel bien plus noir des ombres bien plus prononcées et une netteté bien plus forte je refais une dernière voilà, superbe un ciel très contrasté et j'avoue, la dernière petite astuce c'est un filtre polarisant que vous mettez pour les noirs et blanc le ciel est très clair vous mettez un polarisant ça va accentuer les noirs notamment sur le haut de la photo ça y est, ma photo est faite elle est dans la boîte prête à être envoyée sur les réseaux sociaux mon JPEG haute résolution est prêt à l'envoi vous allez la voir sur Facebook Trimato sur ma page par contre j'ai doublé ma photo avec un fichier RAW pour être sûr que si mon réglage n'était pas parfait je puisse la travailler voire annuler même l'effet par contre ce réglage là il est dans mon boitier et je m'en sers très souvent sur toutes les prises de vue même de mode en extérieur sans lumière extérieur rajouté et je m'en sers pas à l'envoi et je m'en sers pas à l'envoi je m'en sers pas à l'envoi et je m'en sers pas à l'envoi et je m'en sers pas à l'envoi